Salut les vagabonds, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour ce nouveau format Chitchat Compostelle, cette vidéo dans laquelle je réponds à toutes vos questions que vous avez pu me poser sur le thème du chemin de Compostelle, de la randonnée ou des fois des questions un petit peu plus personnelles que j'ai pu choisir dans vos questions que vous m'avez posées parce que comme c'est aussi ma chaîne YouTube de manière un petit peu plus large et que c'est vrai que j'aime bien aussi aborder d'autres sujets et bien j'ai décidé de répondre à d'autres questions qui pourraient être un peu plus personnelles. Et donc c'est la troisième vidéo sur ce format là que je vous fais. Si vous n'avez pas vu la dernière que je vous ai fait, elle va s'afficher juste ici. C'est une vidéo pareille où je répondais à 10 questions. On commence tout de suite avec les questions. Question numéro 1, c'est une question de Jérôme. Allô Suzanne, je demeure dans les cantons de l'Est au Canada et je prévois de faire les sentiers de l'Estrie cet été, 168 km en milieu forestier avec quelques montagnes. Lors de ton schéma, tu as dû laisser tomber tes bottes de marche. Donc des bottes de marche au Québec, ce sont des chaussures de marche montantes en France. On appelle ça comme ça. Pour des sandales, je crois. Parle-moi de ton expérience, kilomètre avec, douleur, plaisir. Merci et j'adore ton côté authentique de ta chaîne. Alors d'abord, merci beaucoup pour ta question. Merci pour aussi tes encouragements. J'ai donc en effet déjà parlé plusieurs fois de mon premier chemin, donc de trois mois sur lequel je suis partie avec des bottes de randonnée montantes, des chaussures de randonnée montantes, des grosses chaussures qui sont spécialisées pour le trek, des chaussures que j'avais portées depuis plus d'un an avant ça, que j'avais déjà essayé sur de la petite randonnée et tout ça, mais jamais sur de la très longue randonnée à long terme avec un lourd sac à dos sur le dos sur plusieurs jours comme ça et sur le chemin de Compostelle, eh bien au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. J'ai donc opté pour des sandales, mais j'ai quand même mis très longtemps avant de me dire qu'il fallait que je change de chaussure, ce qui est quand même assez hallucinant et que j'opte pour enfin acheter des sandales parce que j'avais peur d'acheter des chaussures fermées quand j'étais en France, à nouveau de m'encombrer de chaussures grosses et fermées et qui ne maillent pas non plus parce que quand on achète des chaussures fermées qui sont toutes neuves, le temps que le pied s'y fasse, eh bien ça fait mal aussi la plupart du temps et puis je ne savais pas du tout quoi acheter donc je vous avoue que je me suis dit que je verrais ça plus tard et au bout d'un moment en Espagne, eh bien le côté sandales m'a énormément plu. J'avais très envie d'essayer la sandale de randonnée et vu qu'il faisait beau et chaud qu'on était en juillet en Espagne, eh bien j'ai craqué, j'ai acheté une paire de sandales. Enfin craqué, au contraire, c'était pour le mieux. Donc si vous n'avez pas vu, il y a une vidéo que j'ai faite sur le chemin de Compostelle dans laquelle j'abandonne mes chaussures hautes de marche. Elle va s'afficher juste ici. C'était sur mon premier chemin de Compostelle. J'avais fait un petit vlog dans lequel je vous racontais ces fameuses chaussures, pourquoi je m'en séparais et que je les laissais sur le chemin. Et puis donc, tout le début du chemin, au bout de 2-3 jours seulement, j'ai eu hyper mal aux pieds. Alors je ne savais pas si c'était mes pieds, je ne savais pas si c'était les chaussures, je ne savais pas trop. J'ai racheté une paire de semelles amortissantes au bout de même pas deux semaines je pense. Enfin bref, j'ai essayé beaucoup de choses. Malgré le fait que mes pieds soient un peu habitués, c'était bel et bien mes chaussures qui étaient beaucoup trop raides. C'était des chaussures de trek, vraiment avec une semelle dure, dure, dure. Depuis, j'ai entièrement échangé ces chaussures, puisque je ne les ai plus évidemment, mais pour une paire de chaussures basses que je vous ai déjà présentées lors de ma randonnée en Aveyron sur un bout de chemin de Compostelle. Si vous n'avez pas vu tout ça et si vous voulez un peu voir desquelles chaussures je vous parle, ça va s'afficher ici. J'ai fait une petite playlist dans laquelle je regroupe toutes les vidéos sur ce chemin-là. Mais sur de la longue, longue distance, je ne repartirai plus, en tout cas pas sur le chemin de Compostelle, avec des chaussures de randonnée hautes. Alors toi, Jérôme, tu me parles d'un sentier qui est au Canada. Donc je ne connais pas ce sentier du tout. Comme tu dis, il y a quand même de la forêt, il y a quand même un peu de val, ça doit être vallonné, ça peut être très... Il peut y avoir du dénivelé, même s'il n'y a pas de haute montagne. Il faut quand même voir, peut-être même des chaussures hautes. Moi, je les ai vraiment abandonnées parce que c'était des chaussures vraiment pas faites pour du sentier plat, finalement. Du sentier peu... En fait, parce que Compostelle, c'est un chemin qui est très polyvalent. Si je peux me permettre d'utiliser ce mot-là, mais ça varie énormément entre de la route, du goudron, de la ville, beaucoup quand même. Il y a peut-être, allez, au moins un quart du chemin minimum qui va être du dur, du sol dur. Et tout le reste, ça peut être des petits sentiers, mais très largement dégagés la plupart du temps. Alors que si je vais m'aventurer pour une randonnée un peu plus... Ouais, plus montagneuse, plus où je sais qu'il va y avoir des cailloux ou quoi qui font nécessité que la cheville soit bien maintenue, oui, j'y opterais peut-être à nouveau pour une paire de chaussures de randonnées hautes montantes. Donc, sur Compostelle, pas forcément des chaussures montantes. Sur d'autres sentiers, ça peut quand même s'avérer être nécessaire. Si ce sont des chaussures que vous avez énormément déjà essayées en condition, contrairement à moi qui ne l'avais pas essayé dans des vraies conditions de ma marche, eh bien oui, foncez pour ces chaussures-là. Je veux dire, moi, c'est parce que je n'avais vraiment pas préparé mon Compostelle. En fait, je suis partie du jour au lendemain. Je vous fais toutes ces vidéos, après tout, sur la préparation, alors que moi, je suis la première à ne me pas m'être préparée du tout. Pour Compostelle, je ne connaissais rien du tout au chemin. Je savais juste que ça partait du Puy-en-Velay. Enfin bref, je ne vais pas trop m'attarder sur cette question parce que voilà, j'ai déjà bien parlé. Mais j'espère que ça répondra à tes questions, sachant que j'ai quand même marché, je pense, la moitié du chemin français, donc peut-être 300, 400 kilomètres avec ces chaussures-là. Mais en y allant mollo et au tout début, j'ai vraiment dû m'arrêter et j'ai beaucoup marché avec mes toutes petites sandales au début qui étaient plutôt des sandales pour le soir et pas adaptées à la grosse randonnée et ce n'était pas l'idéal. Deuxième question de Jean-François. Salut Jean-François, tu n'es pas la première fois que tu m'en poses des questions, c'est cool. Donc, bonjour Suzanne, à propos des bêtes sauvages, as-tu rencontré des tics et comment les éviter ? Alors, c'est vrai que les tics, on m'en parle souvent. Je n'en ai pas vraiment évoqué parce que moi, je n'ai jamais, jamais, jamais eu de problème de tics sur mon chemin. Je pense que j'ai la chance de ne pas avoir une peau à tics parce qu'on m'a dit que soi-disant, il y a des gens qui rattrapent plus facilement les tics que d'autres. Je n'en sais rien si c'est vrai ou pas mais en tout cas, moi, j'ai énormément eu de chance que ce soit en marchant ou en bivouaquant un peu partout. Je n'ai vraiment rencontré aucun tic sur mon chemin mais c'est vrai que j'avais la petite pince tire-tic avec moi dans ma petite pharmacie au cas où pour pouvoir vraiment l'enlever si jamais j'en rencontrais un pour pouvoir bien arracher la tête parce que oui, en effet, il faut faire quand même attention aux tics j'en entends tellement parler de cette maladie et tout ça et je ne dis pas je ne veux pas minimiser du tout ce que c'est au contraire c'est important il faut faire attention et tout ça et tout ça et le truc c'est vraiment bien regarder tout son corps il faut vraiment juste faire attention dès que vous vous mettez dans la nature le soir par exemple vous faites un tour de votre corps pour vérifier que vous n'avez pas de tics nulle part et si c'est le cas par contre soit direct à la pharmacie soit avec une pince tire-tics on l'enlève bien on tourne bien et on retire le tics donc c'est les éviter je n'ai pas de solution par contre comme c'était ta question les éviter j'en ai aucune en fait je ne sais pas s'il y a une méthode pour les éviter mais par contre il y a vraiment la méthode préventive de savoir et de faire très attention à bien regarder partout sur son corps parce que évidemment les tics ça va aussi sous les manches ça peut avoir des manches longues un pantalon long ça peut passer dessous malgré tout donc voilà Jean-François j'espère quand même que ça répondra un peu à tes questions troisième question alors question de Thierry bonjour Suzanne merci pour cette vidéo pleine d'informations ce que j'apprécie surtout chez toi c'est que tu as définitivement l'esprit pèlerin à savoir le laisser aller profiter de chaque moment et se donner la chance de vivre en dehors du temps et d'en être pleinement conscient j'ai quand même une petite question pour toi as-tu pensé à devenir hospitalière dans une albergue un jour voilà continue comme ça et reste comme tu es surtout outré et sous et ya Thierry et bah merci énormément pour ton petit commentaire qui me touche parce que ça fait très très plaisir bah forcément les notions que tu évoques elles résonnent en moi parce que la pleine conscience et tout ça je sais pas encore si j'ai envie de vous faire plus de vidéos sur ces sujets là parce que je suis très très je sais pas comment dire je suis dans cette démarche là d'essayer d'instaurer la pleine conscience dans ma vie de tous les jours le lâcher prise se donner le temps d'être là le temps de se donner du temps à soi la lenteur l'essentiel vraiment se concentrer sur l'essentiel et de profiter chaque moment c'est pas facile à vivre dans la vie de tous les jours et c'est quelque chose que j'ai énormément trouvé sur Compostelle mais qui n'est pas toujours facile à ramener dans son quotidien et peut-être qu'un jour je vous ferai des petites vidéos comme ça parce que moi j'ai plein de petits exercices et tout ça par lesquels je suis passée pour pouvoir pour pouvoir essayer d'introduire ça dans mon quotidien et même sur Compostelle j'ai mis mes petits rituels ou des petites choses comme ça à travers mon carnet d'écriture à travers des petites pauses méditatives dans les églises pour faire mes petites prières ou des choses comme ça qui permettent vraiment d'être très reconnaissant de ce qu'on vit tous les jours bref c'est pas du tout la question que me pose Thierry donc je vais pas m'attarder sur ça du coup pour te répondre oui 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 je rêve enfin je rêve j'aimerais beaucoup devenir hospitalière bénévole dans un gîte ou dans un donativo je n'ai encore jamais fait parce que je n'ai pas pu en termes de temps mais c'est quelque chose que j'envisage énormément j'aimerais beaucoup je sais qu'il y a des stages aussi pour apprendre à devenir hospitalier j'aimerais beaucoup prendre part à un de ces stages et après devenir hospitalière bénévole dans un gîte c'est sur ma liste des choses à faire l'année prochaine parce que cette année si tu ne le sais pas enfin si vous ne savez pas je suis en formation et je n'ai pas de vacances donc c'est un peu compliqué mais voilà peut-être l'année prochaine j'espère fort si j'ai du temps et si je me donne du temps pour le faire quatrième question c'est une question qui m'a été posée dans un message privé donc je ne dirai pas qui est la personne mais c'est une question concernant en fait le chariot de randonnée vous savez les chariots qu'on va s'installer sur les hanches pour pouvoir transporter toutes ces affaires au lieu de porter un sac à dos sur les épaules donc voilà on me demandait mon avis sur ce genre de chariot alors déjà je commence je n'ai pas moi-même essayé je ne connais pas ce matériel-là et je ne veux pas donc m'aventurer trop dans tout l'aspect technique et dans tout l'avis qu'il y a à donner là-dessus les seules choses sont que moi personnellement le peu d'expérience que j'ai à tirer quelque chose c'était un traîneau lorsque j'ai fait une expédition d'hiver et j'ai trouvé ça très dur parce que je ne suis pas du tout habituée à tirer ça au niveau des hanches d'autant plus que bon un traîneau en plus il y a du il y a le poids du traîneau et puis il y a du frottement sur la neige et tout ça et dès qu'il y a des bosses ou quoi c'était très dur mais j'avais trouvé ça dur que le poids soit tiré au niveau des hanches et qu'à chaque pas on doive tirer le traîneau en fait donc je pense que ça peut être une bonne chose si vous n'avez pas d'autres options pour porter votre sac à dos d'une autre manière et si vous souhaitez vraiment quand même le tirer parce qu'évidemment si vous n'avez pas la possibilité de porter votre sac à dos pour quelconque raison que ce soit et moi je suis la dernière à juger les gens qui le font il y a ce qui s'appelle un transport de bagage qui peut se faire d'un point A à un point B donc tous les jours d'un gîte à un autre par exemple si on ne peut pas porter son sac pour toutes sortes de raisons ou si on n'en a pas envie et bien c'est son choix et je le respecte et en l'occurrence je pense que la chariette ça peut être une alternative si on ne peut pas porter son sac mais qu'on n'a pas envie quand même de se le faire porter par un transporteur sur le chemin donc ça peut être une alternative mais moi je trouve que c'est difficile je pense que ce sont des gens courageux qui portent une chariette un chariot pardon parce que le chemin est des fois très étroit le chemin il y a des fois des petites pierres des cailloux des fois beaucoup de dénivelé des fois il y a des descentes clairement à part à pied je ne vois pas comment on peut les faire avec un chariot ça me paraît difficile donc je pense qu'il faut vraiment bien se renseigner par rapport aux variantes à prendre peut-être sur des détours à prendre sur la route pour éviter ces tout petits chemins difficiles avec le chariot je me souviens très bien avoir discuté avec une personne qui avait un chariot qui était sur le Camino del Norte donc je ne sais pas si vous vous imaginez sur le Camino del Norte je pense que c'est très compliqué la personne m'a dit qu'elle avait du mal parce que tout le temps tout le temps ça monte, ça descend ça monte, ça descend et elle était tout le temps quasiment en train de porter le chariot à cause de ça à cause du fait que le chemin n'était pas très fréquentable pour un chariot et que c'était difficile voilà je pense que c'est une bonne alternative si on veut vraiment faire compostelle et je vous dis bravo à vous à toutes les personnes qui le font moi je pense que c'est très courageux parce que c'est difficile mais ça peut être une très bonne alternative alors question numéro 5 alors je ne sais pas qui me la pose je n'ai pas le nom donc salut le voyage à vélo ne t'intéresse-t-il pas ? c'est pas la première personne qui me pose cette question donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais y répondre aujourd'hui dans cette vidéo non le voyage à vélo c'est pas quelque chose qui personnellement m'intéresse je l'ai fait une rare fois de faire un petit voyage à vélo d'une semaine et c'était pourtant assez plat quand même là où j'ai pratiqué le vélo mais j'ai trouvé ça hyper dur en plus il a beaucoup plu et faire du vélo sous la pluie j'ai pas apprécié ça du tout autant marcher sous la pluie bon c'est pas le plus fun et on fait avec mais faire du vélo sous la pluie je trouvais ça difficile puis dès qu'on a un problème dès qu'on doit s'arrêter ou quoi bah t'as le vélo et puis tous tes bagages à transporter tu sais pas quoi en faire tu peux pas le laisser en plan et faire ta vie en fait contrairement à quand t'es à pied en fait t'es vraiment en totale autonomie t'es vraiment il y a quelque chose vraiment que j'apprécie beaucoup dans la marche qui est bah c'est ton corps c'est juste toi et bah ça t'as rien de plus et donc le voyage à vélo pour l'instant j'ai pas d'attirance spécifique sur du trip à vélo à plus longue distance comme ça je suis pas une cycliste dans l'âme je pense voilà question numéro 6 alors c'est une question pareil en privé qu'on va envoyer par message privé donc je vais pas forcément poser toute la question en montrer la question en public mais c'est une question au sujet de l'âge parce que en fait la personne se demande s'il y a beaucoup de personnes âgées qui font le chemin et si c'est possible de faire du bivouac à cet âge là alors en fait je me suis permis d'introduire cette question dans cette vidéo parce que moi de mon point de vue je ne saurais pas vraiment quoi répondre parce que je n'ai pas d'expérience vraiment encore sur ce sujet là mais voilà je me suis dit en posant la question ici et bah je voulais vous inviter tous ceux qui me regardent à travers cette vidéo et qui peuvent se considérer dans la tranche d'âge un peu plus âgée et qui font du bivouac ou qui font de la randonnée si vous avez envie de répondre à cette personne dans les commentaires je me permets quand même de dire le prénom c'est Roger qui me pose cette question donc si vous voulez répondre à Roger dans les commentaires et lui dire si vous vous faites du bivouac ou de la randonnée et que voilà quelle est votre expérience à vous est-ce que c'est possible est-ce que c'est envisageable est-ce que vous avez des astuces des conseils à donner à Roger et bah n'hésitez pas à les poser dans les commentaires qui vont être juste au-dessous et j'espère que Roger regardera cette vidéo et viendra lire les commentaires sur Compostelle j'ai rencontré une dame qui avait plus de 80 ans qui faisait porter son sac à dos mais qui marchait par contre pour le bivouac je sais pas si c'est possible ça dépend je dirais encore une fois de votre condition physique à vous ça dépend de votre expérience si vous le sentez ou pas je pense que ça serait déplacé de ma part de vous dire oui allez-y foncez de toute façon vous risquez rien et tout ça moi je veux encourager à faire du bivouac mais dans la limite de ce qui est possible pour vous moi il y a des fois j'ai aussi des fois des problèmes physiques et bah je m'arrête et bah je fais des pauses je vais en gîte s'il y a besoin en tout cas si vous faites donc partie d'une catégorie d'âge qui se rapproche plus de celle de Roger et que vous faites du bivouac n'hésitez pas à le rassurer et lui expliquer vos astuces à vous dans les commentaires je vous encourage à nouveau voilà c'est un peu un message que j'envoie une bouteille à la mer à travers cette vidéo j'espère que ça pourra aider Roger à se lancer on en arrive à une septième question alors question de Julie qui me dit bonsoir Suzanne comme je te l'ai déjà dit je ne fais pas du tout de randonnée cependant je t'ai connue lorsque tu es partie vivre au Canada donc oui j'avais fait des vidéos un petit peu sur mon expérience au Canada j'ai vécu deux ans au Canada pour ceux qui ne le savent pas du coup j'aurais une question d'ordre plus personnelle à savoir que deviens-tu professionnellement j'adore toujours autant t'écouter et vivement mardi prochain des bisous Suzanne et bah merci beaucoup Julie je sais que tu me suis depuis un certain temps donc je te fais moi aussi plein plein de gros bisous que je t'envoie chaleureusement et je me suis permis de sélectionner du coup ta question même si c'est plus d'ordre personnel j'avais envie d'y répondre pour vous donner un peu des nouvelles de où j'en suis aujourd'hui professionnellement donc je suis comme j'ai pu vous l'annoncer dans une petite vidéo si vous voulez aller la voir elle s'affiche là en septembre dernier à la rentrée j'ai repris une formation ça faisait des années que je voulais reprendre une formation mais que je n'osais pas me lancer et je l'ai enfin fait ça m'a coûté beaucoup de choses en termes personnels que j'ai dû sacrifier parce que si vous ne saviez pas avant notamment au Canada j'étais entièrement nomade et ça a été dur de se resédentariser de reprendre pied un peu dans une réalité dans un quotidien dans un peu le métro boulot dodo que j'ai beaucoup fui avant ça mais ça me fait aussi beaucoup beaucoup de bien donc où j'en suis et bien je suis toujours en formation actuellement une formation professionnelle qui est un BPJEP ça est en train de s'intensifier niveau rythme parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à gérer j'ai beaucoup de dossiers à faire bref j'ai plein de choses à faire je suis en alternance en structure d'accueil et en alternance en formation donc vraiment plus en cours théorique donc il y a beaucoup de choses à gérer selon le stage selon tout ça mais ça se passe très bien aujourd'hui je suis très contente j'ai réussi à aller au-delà de certaines appréhensions que j'avais j'ai aussi réussi à plus m'affirmer dans beaucoup de postures professionnelles que j'avais envie de prendre justement alors pour tout faire dire j'ai dû couper parce qu'il n'y avait plus de batterie enfin ça a coupé tout seul en fait il n'y avait plus de batterie donc je remets mon petit micro et donc je vais continuer de répondre à Julie pour dire où j'en étais professionnellement bref toujours en formation comme je vous le disais je ne sais pas encore précisément ce que je vais faire après tout ça j'ai beaucoup d'idées moi les idées ça ne manque pas chez moi ça c'est quelque chose que vous devez connaître depuis que vous me connaissez j'ai toujours beaucoup beaucoup d'idées même pour vous faire des vidéos c'est fou mais j'ai jamais eu le temps de vous en faire j'aimerais ça vous en faire plus si vous saviez tous les nombres de sujets que j'aimerais vous raconter de choses que j'aimerais parler sur ma chaîne mais pour l'instant bon voilà pour l'instant déjà une vidéo par semaine c'est beaucoup pour moi et je suis contente de tenir le rythme donc voilà donc où j'en suis voilà j'en suis toujours dans cette formation ça se passe bien et on verra à la suite je ne veux pas me projeter encore beaucoup trop je me retiens beaucoup moi je suis quelqu'un qui se retient de se projeter parce que je serais tendance à me projeter énormément et après à être déçue je suis très créative je suis très imaginative je suis quelqu'un qui voit beaucoup de beaux projets dans sa tête mais des fois dans la pratique c'est toujours un peu plus difficile à mettre en forme en marche et du coup voilà moi j'ai appris qu'il fallait que je me retienne un petit peu des fois dans mes projections donc je ne vous en dis pas plus je ne veux pas trop vous dire des choses alors que ça ne se fera peut-être pas et tout ça donc voilà alors question numéro 8 c'est à nouveau une question en commentaire privé en message privé plutôt c'est une question par rapport à mes projets sur Youtube sur mes vidéos mes futures vidéos quels sont tes projets à venir et quelles vidéos comptes-tu proposer donc pour te répondre les projets toujours une vidéo par semaine j'aimerais continuer à faire ça j'aimerais pourquoi pas proposer des vidéos avec un thème des thèmes un petit peu plus large un petit peu plus ouvert que juste Compostelle je n'ose pas encore le faire pleinement je le fais un peu par tâtonnement parce que je ne sais pas si c'est quelque chose qui va être très bien reçu par vous je ne sais pas si c'est ce que vous recherchez vous de votre côté j'aimerais parler un petit peu plus de développement personnel un petit peu plus de vie en communion avec la nature de minimalisme ou de choses après je n'aime pas trop les étiquettes je n'aime pas les cases donc j'ai du mal à mettre des mots sur ce que moi j'aime vivre mais oui la pleine conscience ou alors la lenteur la reconnexion avec soi-même voilà il y a plein de choses comme ça que j'aimerais bien partager avec vous à voir si je le mets ou pas en pratique en oeuvre dans mes prochaines vidéos si c'est d'ailleurs quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires ci-dessous parce que comme ça ça peut toujours m'aider à m'orienter plus vers ça mais je n'ai pas envie non plus de compliquement arrêter de parler de Compostelle parce que j'aime toujours ça donc voilà et quels sont les autres projets je ne sais pas trop s'il faut que je me lance mais je vous avais parlé de projet pourquoi pas de me rencontrer à travers des événements ou de faire des marches ensemble malheureusement pour l'instant j'ai pas encore eu le temps non plus de trouver le temps pour faire ça pour vraiment aller plus loin dans ça mais j'espère quand même peut-être organiser une marche à plusieurs sur la partie de Compostelle que je fais vous savez donc je suis partie de chez moi depuis Rouen par petite portion sur Compostelle par petit week-end donc peut-être que je pourrais organiser une randonnée entre le printemps ou l'été prochain j'aimerais beaucoup organiser un week-end avec quelques participants que vous invitez si vous avez envie quelques-uns d'entre vous à venir marcher avec moi mais ça prend du travail parce qu'il faut y donner le cadre la structure à tout ça donc voilà à voir mais oui ça c'est un projet qui me tient très très à coeur que je ne vous oublie pas et que je travaille toujours dessus et que j'espère qu'il pourra se faire bientôt voilà donc dans la suite de mon chemin sur la voie de tour certainement vous inviter un petit groupe de personnes à marcher avec moi sur un week-end ça serait quelque chose que j'aimerais beaucoup faire ça sera peut-être plus pour cet été d'ailleurs je suis en train de penser parce qu'en fait là avec mes examens et tout qui arrive ça va être très difficile de mettre ça en oeuvre en fait mais pour cet été je vais y penser pour cet été très fortement je travaille dessus et dernière question mais en fait ça fait 9 questions je me suis rendu compte que je n'avais pas sélectionné 10 questions donc 9 questions c'est une question d'Inès qui m'a été aussi posée en message privé mais elle m'a autorisé à dire son prénom donc Inès qui m'a posé plein d'autres questions donc je vais juste poser la question qu'elle m'a posée à laquelle je vais répondre ici les autres questions je lui ai répondu en privé parce que je ne savais pas forcément y répondre à ces autres questions en fait tout simplement mais il y a là une question vraiment spécifique qui est pour la vaisselle et la lessive en bivouac as-tu emporté de quoi laver éponge, liquide, vaisselle ou lessive où l'as-tu trouvé sur place est-ce que les affaires séchaient vite la nuit donc c'est une question vraiment à nouveau sur Compostelle on retourne sur Compostelle j'ai choisi cette question parce que je souhaite très prochainement vous faire une vidéo sur l'hygiène en bivouac comment rester propre malgré le fait qu'on ne puisse pas prendre une douche chaude tous les soirs donc je vais un petit peu y répondre là sur cette question et puis je vais y revenir aussi par rapport à mon petit guide du bivouac que j'ai déjà mis en ligne et qui est encore disponible gratuitement si vous le voulez donc déjà je vais répondre et ensuite je vous parle de tout ça donc pour la vaisselle et la lessive je n'utilisais que mon savon de Marseille qui était aussi pour me laver le corps tout simplement même pour la vaisselle pour la lessive c'est la même chose c'est hyper simple ça nettoie très bien je n'avais pas pris d'éponge parce que tout simplement la vaisselle je lave avec la main tout simplement avec le savon et la main et l'eau et ça marche très bien pas besoin d'éponge moi je trouve que c'est du superflu donc je ne l'ai pas trouvé sur place c'est du savon de Marseille 100% que j'avais trouvé en France avant que j'étais partie avec j'avais pris un morceau et j'ai dû en racheter en Espagne parce que je n'en avais plus et pareil j'ai coupé en morceaux on a séparé le savon à plusieurs qu'on avait acheté plusieurs pèlerins et puis les habits qui sèchent vides donc pareil j'en ai aussi parlé dans mon petit guide du bivouac mais les habits en fait soit je les lavais le matin parce que je trouvais une fontaine sur mon chemin dans un village ou quoi que ce soit et je les laverais très rarement le soir parce que le soir dans mes lieux de bivouac il y avait très rarement de l'eau en fait tout simplement et c'est pas bon de laver dans un cours d'eau directement son linge en plus c'est compliqué de faire sécher le linge le soir une fois qu'il fait déjà nuit et voilà moi j'aime bien en plus tout avoir sur moi tout avoir rangé quand je dors la nuit donc non je ne lavais pas mon linge le soir le matin comme ça tu le fais sécher sur le sac à dos ou dans l'après-midi et souvent enfin souvent une fois toutes les semaines ou toutes les deux semaines quand même je faisais une lessive au lavomatique avec un lave-linge et un sèche-linge dans un village ou dans une ville selon ce qu'il y avait comme ça avec les pièces vous savez un lavomatique quoi et du coup ça lavait vraiment bien une bonne fois pour toutes parce que c'est vrai quand on marche quand même et qu'on met très souvent les mêmes vêtements au bout d'un moment on en a marre donc ça fait du bien de faire une vraie machine à laver ou des fois il y a aussi des machines à laver dans les gîtes donc dans ces cas-là oui je le faisais dans les gîtes oui ça ne me dérangeait pas de laver le soir parce que évidemment ça pouvait sécher en intérieur et non pas en extérieur voilà donc voilà j'espère que ça aura répondu à ta question Inès en plus de ce que j'avais répondu par message privé et donc en fait je rebondis là-dessus pour vous dire que dans mon petit guide sur le bivouac sur Compostelle et bien je vous parle de tout ça je parle vraiment de plein plein de sujets en bivouac que ce soit l'hygiène que ce soit le ravitaillement de nourriture que ce soit l'organisation du campement comment trouver un lieu de campement où dormir quelles sont les alternatives j'ai vraiment tout plein 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 de sujets que j'aborde dans ce petit guide il est disponible entièrement gratuitement et il est disponible je vais vous mettre le lien donc dans la petite barre d'infos qui est juste ici suffis de cliquer dessus pour pouvoir dérouler et vous allez avoir le lien vers ce petit guide que vous pouvez télécharger donc gratuitement sur mon blog voilà donc ça un petit rappel parce que ce guide il est sorti donc depuis pas très très longtemps et l'autre chose ce que je voulais vous dire par rapport à ce guide en fait il y a plusieurs personnes d'entre vous par message aussi qui m'ont contacté pour me dire que c'était pas normal que je donne gratuitement ce petit guide de bivouac bon déjà vous êtes aussi beaucoup à me remercier et me dire que c'était assez rare qu'on trouve ça encore gratuitement que j'étais très généreuse donc déjà merci à vous merci à vous de me suivre sans votre soutien à vous et bien moi je ne créerai pas ce contenu je ne créerai pas ces vidéos je n'aurais jamais fait ce petit guide donc merci aussi à vous enfin voilà il faut savoir que c'est dans les deux sens que ça marche même si évidemment oui j'ai travaillé dur sur ce petit guide et qu'une personne qui me l'a rappelé en message que tout travail normalement est censé avoir rémunération et que là c'est un travail que j'ai fait entièrement bénévolement quelque part et que je vous offre l'idée n'est pas de me faire de l'argent en tout cas pas pour l'instant sur cette chaîne sur ces choses là même si à long terme c'est sûr que si ça continue à marcher autant moi j'aimerais bien pouvoir me faire un revenu de mes créations de ce que je vous fais et tout ça je vais pas m'en cacher évidemment ça serait chouette mais c'est pas le but principal quand même avant tout c'est pas juste je me suis pas mis à faire des vidéos à créer un guide et tout ça pour gagner de l'argent je l'ai fait quand même pour être toujours dans l'échange et ça je le répète et je le répéterai même si voilà au bout d'un certain temps même si un jour j'arrive à me faire un salaire ou au moins un petit revenu de mon travail sur les réseaux sociaux ça n'empêche que pour moi c'est l'échange qui est avant tout primordial donc malgré tout ça le fait que vous m'ayez demandé si vous pouviez faire un petit geste et bien j'ai décidé d'ouvrir un petit Tipeee une plateforme Tipeee alors pour ceux qui ne savent pas j'ai un petit peu découvert tout ça aussi en me renseignant sur ce qui était possible pour que vous puissiez faire une petite participation financière si vous le souhaitez je ne précise que c'est absolument pas absolument pas obligatoire c'est vraiment si vous en avez envie si vous avez envie soutenir ma chaîne mes réseaux et voilà voir d'autres projets se développer sur cette chaîne et tout ça si vous voulez y participer ça peut être 1€ ça peut être 2€ ça peut être 0€ aussi c'est juste une possibilité si vous avez envie de me soutenir et voilà donc c'est comme ça que cette vidéo s'achève j'espère que je n'ai pas trop parlé à nouveau cette fois-ci j'espère que ça vous aura plu ce nouveau petit chitchat cette petite discussion entre nous en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre toutes les prochaines vidéos et être alerté n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner et puis d'ici la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous on ne va pas changer les bonnes habitudes et puis je vous dis à mardi prochain et puis je vous dis on ne va pas changer par la petite cloche Sous-titrage FR ?